bonsoir les amis comment vous allez bienvenue dans cette nouvelle vidéo du retrouve à brode j'espère que la semaine se passe bien et que chacun d'entre vous vous avez la santé merci à vous mes abonnés fidèles chaque jour pour votre fidélité avec la chaîne vous voilà vous partagez la chaîne je le vois vous commentez vous likez vous pas et il faut surtout feedback ou feedback d'encouragement c'est très très gratifiant et ça donne du tonus ça me donne de l'envie au quotidien de contrat de continuer c'est vous partager des informations importantes pour vous et qui puissent qui pourront vous aider à arranger à organiser votre voyage à l'étranger qui peut être à but était pour les études qui peut être pour le tourisme et qui pourrait être pour bien d'autres raisons encore alors aujourd'hui nous allons parler des études en russie mais globalement d'un aspect important c'est quels sont les documents que vous devez faire fournir pour votre demande de visa russe alors il faut bien qu'on se comprenne la demande de visa en russie et l'une la russie en fait est même l'un des pays d'où la demande de visa ne casse pas la tête c'est très facile ça ne demande pas une documentation énorme comme dans certains pays du schengen et globalement le visa est toujours garanti moi j'ai jamais rencontré à ma connaissance quelqu'un qui m'a dit j'ai pas eu de visa c'est à dire j'ai jamais rencontré qu'est ce que vous devez savoir déjà je veux que vous je veux que vous compreniez comment le système éducatif russe se passe alors les études en russie globalement sont dispensés en russe c'est à dire pour ceux d'entre vous qui veulent faire des études de licence c'est à dire ce qu'on appelle le bakalaf les études seront dispensées en langue russe mais en cinq années c'est à dire une année obligatoire de langue russe plus quatre années pour votre bakalaf c'est à dire la licence pour ceux qui veulent faire le magistratura c'est à dire la maîtrise vous allez faire compter trois années une année de langue russe plus deux années de deux masters et voilà c'est à dire vous comprenez que la langue russe il faut comptabiliser cela c'est important c'est compulsory comme on dit vous ne pouvez pas vous à vous en passez combien tous les études de langue russe en gros grosso modo grosso modo les études de langue russe pour certaines universités ça dépend des grandes villes ou moyennes villes ça dépend ça peut coûter de 1200 euros avoir 1500 voire 1700 euros ça dépend de quelle université par exemple pour ceux que j'ai déjà eu à inscrire et a fait partie par exemple de la ville d'astrakhan la ligne de langue russe là bas coûte à peu près 1250 euros globalement avec l'europe qui a augmenté maintenant on est dans les 800 mille francs 850 mille francs c'est fin mais avant c'était dans les 700 mille à peu près donc vous avez vu avec le contexte actuel l'europe a pris une valeur très importante maintenant comment obtenir une invitation n'a pas de russier vous faire attention aujourd'hui je parle d'invitations ils n'ont pas l'admission globalement en russie on parle d'obtenir une invitation et non pas d'admission l'admission non l'invitation comment ça se passe il suffit juste de contacter votre université ça dépend du processus de votre université les deux les universités qui demandent le passeport avec les frais et à quelques frais globalement ces frais c'est pour pouvoir payer les frais de taxes auprès de l'immigration pour pouvoir former votre invitation globalement ces frais dépendamment de certaines universités ça ne dépasse pas les 50 euros donc arrêtez de vous faire zanaquer par beaucoup pas d'argent qui vous demandent des 1 500 euros j'en ai vu des gens qui m'ont contacté mais ce que c'est déjà très tard que tel agent m'a demandé presque 2000 euros j'ai dit 2000 euros c'est pour la scolarité ou c'est pourquoi il m'a dit juste pour prendre l'invitation non arrêtez de vous faire zanaquer c'est un peu de trop comprenez bien des universités qui demandent de payer souvent la scolarité je pense par exemple l'université ou c'était technique à l'université par exemple c'est à dire l'université de course qui demande lui d'avancer une certaine son de la scolarité globalement c'est mille dollars mille mille dollars oui à des universités comme ça mais une aucune université en russie ne vous demandera de payer la totalité du moins par ma connaissance par ma connaissance voilà maintenant l'invitation à russie prend sort en 30 ans et un jour lorsque l'invitation en russie sortira quel document vous devriez ajouter votre test de vh attention le test de vh s'il faut aller auprès de l'ambassade de russie de votre pays et vous diront à quel hôpital vous dirigez pour ceux qui sont au cameroun vous pouvez aller à l'hôpital primaire qui est situé à la russie et paix à yaoundé ou à l'institut pasteur mais je vous conseille l'hôpital primaire parce que ça coûte moins cher je crois c'est dix mille cinq cents francs alors que l'institut pasteur c'est à peu près 17000 francs cfa après cela vous devez amener votre passeport puis le formulaire de monde des visas qui sont remplis en ligne dans le site du gouvernement russe puis juste d'égaliser votre nouveau diplôme par exemple au cameroun à l'égalisation du diplôme de revêt de notes auprès de l'ambassade de russie coûte juste 25200 c'est à dire vous avez deux documents ça fait 5 4400 vous avez trois documents ou trois diplômes vous faites 25200 x 3 ça dépend de votre documentation et c'est tout les amis et c'est tout il ya plus de documents il ya plus de documents n'a pas de prise en charge pour la russie il n'y a pas de compte bloqué il n'y a rien il n'y a pas de garant il n'y a rien la russie ne démontre pas de preuves financières juste l'invitation le test d'absence de vh votre passeport le formulaire de demande de visa et c'est fini c'est fini aussi penser à avoir votre carte jaune qui vous prouve que vous avez vous êtes rebarque vous avez l'arrière au 4 ou plus que vous avez le vaccin de la fièvre vient fièvre jaune voilà donc je pense que voici les informations que vous avez besoin de savoir ce soir lui il est déjà possible de postuler pour avoir une invitation en russie les invitations peuvent aller jusqu'en d'exemple en russie parce que chaque les cours de langue chaque groupe se forme chaque mois dont il est possible d'avoir une invitation dont il se fait pas tard il se fera pas tard avant d'exemple donc vous avez le temps les amis alors pour ceux qui aimeraient nous contacter pour avoir une invitation aussi nous nous travaillons particulièrement avec l'université d'astrakhan astrakhan state technical university que cette université qui vous permet de payer votre scolarité à votre arrivée en russie il faut juste payer les frais d'invitation qui tourne autour de globalement 50 50 euros et vous trouverez un moyen de le faire envoyer à quelqu'un en russie et vous avez votre invitation pour ceux qui ne savent pas comment faire vous nous contacter pour ceux qui qui savent déjà comment faire c'est très bien vous avez toutes les informations montez votre dossier vous partez demander votre visa et globalement n'oubliez pas cet aspect arrêtez de vous faire un acquis si quelqu'un vient vous voyez vous dit que pour l'invitation il faut 1500 euros comprenez que c'est déjà louche il vous dit il faut 2000 euros c'est encore même très 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 louche et si vous dit il faut payer une partie de la scolarité ça peut être vrai comme j'ai dit je sais qu'il ya des universités comme ça mais si vous dit qu'il faut payer la totalité de l'université méfiez vous et demandez des preuves alors je suis arrivé au terme de cette vidéo j'espère que vous vous l'avez aimé celui partagé auprès de vous pour sensibiliser nos frères commenter si vous avez des suggestions par rapport à l'amélioration de la chaîne ou de la vidéo si vous avez aimé vous pouvez aussi commenter ou m'envoyer des feedbacks comme beaucoup d'entre vous le font ça sera avec plaisir que je vous répondrai et que je recevrai vos informations on se dit à toutes dans une prochaine vidéo concernant la russie je vous partagerai ma propre expérience en russie et je vous jure vous serez un peu surpris par rapport à beaucoup de préjugés que des gens sous la russie pour mon expérience vous la verrez dans une prochaine vidéo concernant les études en russie les amis je vous laisse je vous souhaite bonne nuit pour ceux qui sont déjà en soirée dans leur pays pour ceux qui sont dans les pays où il se fait encore jour bonne fin de journée ou bonne fin de matinée on se dit à la prochaine et ensemble comme je dis toujours c'est ensemble que cette communauté grandira portez vous bien et babae merci